Les gens qui viennent me voir, ils veulent pas me laisser chanter, déjà pour commencer. Les gens ont payé et c'est eux qui chantent. Voilà. Du début à la fin, c'est ferme ta gueule, en fait. Tu fais de la pop urbaine, c'est quoi exactement la pop urbaine ? C'est finalement un terme un peu vague, j'ai l'impression. Moi, je dirais que je fais tout simplement de la musique urbaine. Dans la musique urbaine, il y a plusieurs styles. Il y a du R'n'B, il y a du hip-hop, il y a de la trap, il y a de l'afro. C'est ce que j'appelle la musique urbaine. Et même la variété, je ne fais pas vraiment la même variété, par exemple, que c'est l'Indion. Après pop urbaine, je ne sais pas exactement c'est quoi le terme. Peut-être que c'est aussi ce que je fais, mais je ne sais pas, je ne connais pas trop ce style-là. Et dans les influences de ta musique, il y a des choses très différentes. Ça va du rap ou R'n'B, à la musique congolaise aussi, beaucoup. Exactement. Et même sur un seul disque, on retrouve une sorte de patchwork de plein de styles. Oui, oui. Tu as évolué ? Oui, bien sûr. Depuis que j'ai commencé mon solo, j'ai vraiment voulu... Ma plus grande crainte, c'était d'être assimilé à un style de musique. Qu'on dise Dajouz, c'est un chanteur de R'n'B, ou Dajouz, c'est un chanteur d'afro, ou Dajouz, c'est un chanteur... Non, je préfère qu'on le dise, je suis un chanteur tout court. Moi, j'ai l'impression que l'époque musicale permet ça aussi. C'est-à-dire que quand on voit même un artiste comme Drake, qui va aller dans plein de directions différentes, des choses comme ça, on peut se faire mettre plus de choses aujourd'hui qu'avant. L'auditeur est plus coopératif qu'avant. Après, les Américains, c'est vrai qu'ils ont beaucoup donné le ton. Mais je pense que nous aussi, en France ou en Belgique, on a aussi beaucoup donné le ton avec la sonorité africaine, par exemple. Il y a Gims en plus qui a martelé le truc avec Sa P comme jamais aussi. Les Nigériens, ils donnent le ton aussi avec les whisky de Davido, tout ça. Les Congolais, ils sont toujours dans leur esprit rumba et Fali qui a commencé à faire de la rumba en français et tout ça. Ma chérie, elle a des secrets dans le cœur. Ma chérie, elle a des regrets, des rancœurs. Les Ivoiriens aussi, pendant les ambianceurs. Exactement. Et ce qui fait que la musique africaine est beaucoup, beaucoup, beaucoup plus présente qu'avant. Et il y a beaucoup plus d'artistes africains qu'avant aussi. Moi, ce qui m'a plu sur ton album, c'est que j'ai senti que tu écoutes vraiment cette musique. Si on parle de la musique congolaise, par exemple, ça se sent vraiment que ce n'est pas de l'opportunisme. C'est une musique qui, en tout cas, d'après ce que moi j'écoute, t'as vraiment bercé. On est dans l'afro depuis longtemps. Maintenant, j'ai plus de notoriété. Donc voilà, je le remets au goût du jour. Ce que j'ai assimilé, j'essaye de le pimper un peu, de rajouter un petit truc de 2017, un petit truc de 2018. Encore une fois, comme Gims l'a fait, essayer de mettre ça, l'élever encore un peu plus, élever la musique africaine un peu plus. Et dans le morceau avec Ke Black et Fali Pupa, tu termines le morceau par une séance incroyable. Tu sais jamais si on dit Mabanga ou Libanga ? Mabanga, ouais, Libanga c'est singulier et Mabanga c'est curiel. Est-ce que tu peux expliquer à nos internautes de Tchèque qu'est-ce que c'est exactement les Mabangas ? En fait, c'est des dédicaces. Tout le monde sait, dans les musiques congolaises qui durent 10 minutes, pendant le son, il y a toujours un moment, soit c'est au milieu, soit au début, parfois c'est à la fin, il y a toujours des dédicaces. Quand j'ai fait le son Trouve-la-Moi, quand je l'ai commencé le son, avant même de faire l'instru, je savais que je voulais faire un son avec Ke Black et Fali. Je me suis dit quoi ? Je me suis dit à la fin je veux partir en dédicace, je dédicace tous les congolais que je connais. Même un gars de Bruxelles d'ailleurs. Ouais, c'est mon cousin en fait. Ah voilà. C'est mon cousin Rudy. Dédicace à toi Rudy. Donc, parce que j'ai grandi aussi un peu avec lui, vu que je venais souvent en Belgique, il m'emmenait un peu partout, manger des durhumes, tout ça. Connais ça ? Ouais. Il m'a un peu élevé en quelque sorte. Et je me suis dit, même si le son doit durer 8 minutes, 10 minutes, je m'en fous, parce que c'est comme ça en fait. Tu n'es pas encore au level de Kofi ou autre qui peuvent parfois faire des 3 minutes de dédicace. Ah ouais, non, parfois c'est des 10 minutes. Parfois c'est tout le morceau entier. Le morceau entier, ouais, ils dédicacent. Je ne suis pas à ce niveau-là, mais en tout cas ça m'a fait plaisir et c'était important pour moi de faire ça. En plus, ça permet d'aller au bout de la démarche. Ouais. Pas s'arrêter juste à se dire, ah mais l'auditeur européen ou français, il ne connaît pas. Ouais, bah oui. Là, franchement, très honnêtement, j'ai vraiment fait ce son pour le bled. Qu'est-ce qui te lie alors à Bruxelles ? Tu dis, donc tu as de la famille ici, c'est une vie que tu connais bien ? Ouais, bien sûr. Bah, Bruxelles, c'est le Congo en fait. Bruxelles, c'est le Congo, il y a beaucoup de Congolais ici. Et il y a beaucoup de sœurs à ma mère, des cousines à ma mère, des oncles à moi, des amis proches à mon père qui sont là. Donc tout le temps, avant, c'était chaque semaine, j'étais ici. Tous les week-ends, j'étais à Bruxelles, je venais, on me laissait ici et je rentrais lundi. J'ai grandi un peu ici, j'ai appris à faire du roller ici. Franchement, j'ai plein de bons souvenirs à Bruxelles. Tu es un artiste hyper productif, j'ai lu partout. Alors, on va enfin pouvoir savoir si c'est vrai que tu avais enregistré 250 morceaux. Si, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Mais tu ne les utiliseras pas tous. Enfin, quoique, certains font des albums de 40 morceaux, donc peut-être... Ils sont fous, ceux qui font des albums de 40 morceaux. Non, franchement, je pense honnêtement qu'il y a des sons qui vont mourir, tout simplement. Ils ne vont tout simplement jamais sortir, tu vois. Je ne peux pas sortir tous ces sons. Ton plus gros hit, c'est Rennes. Pas besoin d'attendre plus longtemps, j'essaie qu'il est temps de partager mon sang. Et t'es levé au rang de Rennes, au rang de Rennes, au rang de Rennes. Est-ce que tu t'es dit, avec la guitare, c'est sûr que ça a marché ? Bah, tu sais quoi, c'est la première fois que je faisais un son, que je sortais un son guitare-voix. J'avais jamais fait ça, tu vois. Et donc, j'étais pas du tout sûr. J'étais pas du tout sûr. Tu t'es demandé comment le public allait réagir un peu ? Non, je ne me suis rien demandé, en fait. Je me suis dit, je vais le sortir, et puis après, c'est tout. Boum ! Explosion ! Il sort, il est numéro un au top hitune. Tout le monde en parle, je le vois sur tous les réseaux sociaux. Ça a tellement choqué les gens que tout le monde a dit que je trichais, en fait. Il sort de nulle part, il sort son premier son, parce que c'était mon premier son officiel. Et il est numéro un sur hitune, et à cette époque-là, j'étais en indépendant, j'étais pas signé en maison de disque. Donc, tout le monde s'est dit, mais lui, c'est un tricheur, c'est sûr et certain. Je ne sais pas c'est quoi cette vidéo. Tu as vu celle-là ? Ouais, je l'ai vu. Je suis fatiguée, je t'ai regardé dormir. Et si ma voix peut t'apaiser, je chanterai pour toi toute la nuit. Je t'entendirai depuis le code à doux, je peux s'y passer de nuit. Ça fait quoi de voir ça ? Moi, très honnêtement, quand je le vois, ça me fait rire. Ça me fait rire parce que ça pourrait être très mal interprété, moi, je trouve que c'est... Les gens ont payé, c'est eux qui chantent. Voilà. En fait, j'ai reçu beaucoup de messages drôles en plus de cette vidéo. C'est mitigé, il y a des gens qui sont super contents de voir ça. Il y en a qui disent, mais comment vous pouvez aller voir un mec qui ne chante pas, qui vous regarde chanter ? En fait, ce qui se passe à mon concert, c'est quoi ? C'est que, très honnêtement, les gens qui viennent me voir, ils ne veulent pas me laisser chanter. Déjà, pour commencer, ils ne me laissent pas chanter. Plusieurs fois, je suis obligé de couper pour leur dire, attendez, je vais chanter. Plusieurs fois, ça m'arrive de faire ça. Tu sais, quand tu as fait quelque chose qui sort de ta tête, tu es allé au studio, tu t'es dit, je vais faire ça, je vais écrire comme ça, je vais faire ça. Après, tu arrives sur scène et tu vois qu'il y a des milliers de personnes devant toi qui sont en train de chanter ça par cœur. C'est un truc de ouf comme sensation. C'est pour ça que je n'arrête pas de dire vraiment que j'ai vraiment le meilleur public. Je voyais ça que chez les Américains. Ce sont des concerts tout entiers où ils chantent de A à Z. En plus, pour arriver à chanter ça en concert, imagine le nombre d'écoutes, ce que ça présente dans ta vie, etc. Combien de fois tu l'as écouté pour le connaître par cœur comme ça, de A à Z ? Parce qu'en plus, là, ils étaient à l'unisson. À l'unisson. Mais ça, c'est ça. Et ça, c'est vraiment ça, du début à la fin. Ah ouais ? Du début à la fin. Ça veut dire que je les aide pas, il n'y a rien. Du début à la fin, c'est ferme ta gueule, en fait. On va vous en attendre plus longtemps, je sais qu'il est un partage de l'ensemble. Je te levé, on va te levé, on va te levé, on va te levé, on va te levé. Je te levé, on va te levé, on va te levé. Je peux rien faire. Je peux rien faire. C'est eux qui doivent chanter. C'est eux qui chantent. Ils me font ça sur Rennes, ils me font ça sur Bob Marley, pareil. Je le chante, ils me laissent pas chanter. Je coupe le son, ils continuent de chanter en a cappella, sans son. Est-ce qu'il y a que des filles à tes concerts ? La majorité. Tu sais qu'à l'extérieur, il y a plus d'hommes que de femmes qui m'arrêtent pour prendre une photo. Parce que les hommes, ils se reconnaissent dans ce que je dis. Quand, par exemple, je parle de tromperie, il y a tel ou tel mec qui va dire « Ah, tu nous as cramés. Ah, du machin, il y a eu ça. Ah, franchement, quand t'as fait Rennes là, franchement, je kiffe. Ah, franchement, moi, je me suis marié, j'ai utilisé Rennes comme chanson. » Tu vois, il y a beaucoup, beaucoup d'hommes qui me parlent à l'extérieur. Mais au concert, si tu viens à mon concert, c'est vraiment pour trouver l'amour. Parce qu'il y a 85-90% de femmes, franchement. Bon plan. Aller au concert de Dajou. T'as vu, on a presque pas parlé de ton frère. Ouais, j'avoue. Pas du tout, même. Même pas du tout. Moi, j'en ai pas parlé. Toi, t'as parlé de ton frère tout seul. Ouais, ouais. Parce que tu l'aimes, quand même. Oui, bien sûr. Mais moi, ça me dérange pas de parler de Gims. Gros bisous à Maître Gims. Sous-titrage Société Radio-Canada